Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec les arrivages du mois de mars séparé d'une autre vidéo qui étaient les arrivages en musique industrielle et néoclassique là ce sont les autres arrivages donc du coup ça fait quand même un petit peu pas mal d'arrivages sur mars c'est quand même plus calme qu'avant et avril devrait aussi être assez calme même si j'ai fait une petite commande là qui doit arriver bientôt qui n'est pas trop mal avec quoi il ya quatre cinq vinyles dedans mais ça ça sera pour avril je commence à déjà à vendre la peau d'ours avant d'avoir tué on commence de suite avec un cd jamais la lame le dernier album qui me manquait le jamais la lame ma vlude j'ai reçu cette semaine donc j'ai absolument pas eu le temps de l'écouter je ne le connais pas je l'imagine dans la même série que les autres albums de jamais la lame donc jamais la lame c'est du commence de la musique un peu folk il chante en général en berbère et il est d'origine algérienne il est décédé maintenant il ya il ya bien dix ans de ça je pense et il nous a laissé cinq albums je crois c'est cinq albums dont ma vlude que je n'avais pas cinq ou six quatre cinq six sept sept albums en tout voilà parce que j'ai quatre vinyles deux cd et donc il manquait ce troisième cd c'est pas sorti en vinyle ça c'est un album de 1992 alors on a des titres en arabe en berbère pour ceux qui connaissent pas un artiste à découvrir c'est dans la même lignée que comment comment il s'appelle avava innova c'est je sais plus j'aurais dû réviser avant donc il est pas mal entouré donc il ya du saxo du djembe du gatan je sais pas ce que c'est des percussions clavier flûte piano du canon du lutte du trombone la batterie banjo cello guitare contrebasse basse tard d'herbucca mandol trompette accordéon avec joe priva joe priva c'est pas une référence pas c'est une référence à l'accordéon mais bon la musique un peu un peu ancienne on va dire les paroles des chansons donc ça je vais vous en dire un petit extrait est ce que c'est traduit c'est toujours avec lui c'est toujours traduit ses textes sont toujours traduits en français donc marat du ral 92 quand il reviendra à une fille d'un misour quand il reviendra on le mariera du miel et 12 et tourno on leur offrira quand il reviendra quand il reviendra que nos voeux soit exaucé un cheval b on lui offrira pour qu'il voit du pays et le vieux fusil pour tirer la perdrie quand il reviendra quand il reviendra que nos voeux soit exaucé un mouton on sacrifiera au mausolée de sidi aïssa une offrande on fera au montgouraïa quand il reviendra quand il reviendra que nos voeux soit exaucé un panier on lui tressera pour les olivades de l'encens brûlera sur les braises du canoun quand il reviendra quand il reviendra que nos voeux soit exaucé donc ça chante son pays il chante son pays il chante il n'y a pas aussi alors je ne sais pas sur cet album mais il y a souvent des textes un peu engagés et voilà c'est un auteur compositeur très content d'avoir fini ma collection de jamais là c'est un auteur compositeur c'est un auteur compositeur je veux dire j'ai pas de la gueule il faut tout faire je veux dire il faut tout faire de la gueule le 45 tours ça vaut une blinde les 45 tours sur scène c'est écrit en tout petit happiness not included bruises on all my illusions donc ça c'était un 45 tours qui était vendu avec un magazine anglais Electronic Sound j'ai pas le magazine j'ai trouvé le 45 tours c'était déjà bien assez cher comme ça donc il est sorti il y a un mois et demi deux mois peut-être j'ai voulu l'acheter sur le site de Electronic Sound non disponible et ça fait un mois que je le cherche ce disque donc même quand c'était sorti il était déjà plus disponible à la vente sur le site sold out donc après c'était sur Discog à des prix parfois exubérants et donc j'ai réussi à le trouver à une vingtaine d'euros 20 mais plus de 20 euros un 45 tours ou 17 je sais plus mais enfin c'est trop cher pour un 45 tours il faut arrêter quoi voilà c'est donc ça c'est en prévision de la sortie du nouvel album happiness not included donc le titre phare qui doit sortir au mois de mai si je ne me trompe pas et on a donc c'est une version spéciale remix édite et en face B on all my agents spécial radio version et on a un 45 tours donc c'est des titres du coup qui vont être normalement inédits qui ne vont pas sortir ailleurs donc ça c'est quand même l'intérêt un beau 45 tours violet ah il est chouette la couleur est vraiment belle c'est très très violet et puis avec ah le label qui reprend bien le l'image du 45 tours ah ouais c'est bien l'image de la pochette je veux dire non ? ouais sympa si ça avait été moins cher ça aurait été mieux voilà et j'ai réussi à le trouver en Europe donc avec des frais de port européens et pas des frais de port anglais avec la taxe et comment dire la 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 les taxes douanières et la TVA par dessus voilà donc très content donc du coup normalement j'ai tous les 45 tours de soft sell à ce jour avant qu'ils en sortent d'autres hum ah très content celui-là Kraftwerk the man machine on va hop vous allez je bouge un petit peu hop on va mettre au fond hop là Kraftwerk man machine c'était le dernier vinyle couleur qui me manquait en 2020 tous les Kraftwerk tous les albums de Kraftwerk à partir du 4ème album sont ressortis en version couleur hum j'avais acheté ceux que je n'avais pas et après c'est des beaux pressages il y a un livret inclus dedans et en plus des pochettes qui sont différentes des éditions d'époque donc ben je voulais finalement j'ai acheté je les ai tous acheté quoi voilà à part ceux qui sont en double langage tu vois il est sorti en allemand et en anglais donc ça c'est le pressage anglais la langue anglaise c'est des pressages européens c'est la langue anglaise the man machine alors qu'en en allemand c'est dimension machine voilà etc les titres changent et c'est chanté en allemand sur la version allemande donc ça moi j'ai déjà la version allemande la version d'époque ce que je voulais moi c'était vraiment la pochette Kraftwerk de la machine avec le vinyle couleur et le livrer à l'intérieur on va essayer ouvrir ça correctement et j'ai réussi parce que alors ça ça a pris un coup aussi la cote c'est des disques qu'on trouve maintenant à 35-40 euros alors que ça a été sorti à 25 euros et moi je ne les avais pas achetés enfin je l'avais acheté quelques-uns mais pas tous et j'ai réussi à le trouver à 26 26 euros avec 5 euros de port alors très content très très content j'adore la pochette franchement la pochette est très très belle donc c'est un disque de 1978 à l'origine donc on a le livret ah qui est magnifique ah ça vaut le coup pour le livret pour les photos donc c'est des livrets uniquement photos avec les robots les mannequins c'est très très sympa ah oui ah oui c'est vrai un petit peu ah oui c'est les 4 donc il y a le 2 et ça en fait c'est c'est les bâtons pour la batterie électronique si je ne dis pas de bêtises ah sympa très très sympa les photos on est bien dans dans l'époque donc je pense que c'est des photos qui ont été refaites récemment mais on est vraiment vraiment dans le style de l'époque et dessus il y a des titres intemporels The Model qui est génial The Robots génial Neon Lights Space Lab Metropolis et bien sûr The Man Machine super et le disque vinyle donc ça ça reprend la pochette d'époque la pochette à l'origine est sortie comme ça ça c'était l'inner sleeve de la pochette si je ne dis pas de bêtises l'époque toujours de la pochette d'époque et on a droit à un très beau vinyle rouge ah ouais pète très très jolie édition et c'est des éditions qui sont super bien donc bon c'est bien de les avoir à la fois en neuf avec le livret en couleur je trouve que pour la collection pour le coup c'est vraiment vraiment très très sympa vraiment chouette Kraftwerk The Man Machine hop allez on complète aussi Psyki pas facile à obtenir le Psyki il est cher il a réussi à l'avoir à 40 euros déjà 40 euros mais c'est un disque qui se vend plutôt dans les 60 euros alors 40 euros j'étais plutôt content le vendeur avait mis faire offre il l'avait mis à 50 donc j'ai proposé 40 il m'a dit ah 45 sinon on a 40 sinon c'est plus du faire offre entre 45 et 50 et donc finalement il l'a accepté donc très content donc c'est un disque de 2012 un Maxi 45 dessus où on a des titres très connus de Psyki Prisoner to Desire Contorting the Image notamment et il est sorti aussi en vinile rouge et chose étonnante c'est qu'en vinile rouge il n'est pas beaucoup plus cher il est aussi dans les 60 euros 70 euros donc ça il est arrivé il n'y a pas longtemps donc je ne l'ai pas encore nettoyé un petit coup de nettoyage parce qu'à 40 euros on n'a pas de nettoyage il ne faut pas arriver mais bon le disque en très bon état la pochette elle est juste un petit poc en haut un petit peu dommage mais bon je suis content de le posséder parce que jamais j'aurais mis plus de 40 euros de toute façon et depuis le temps qu'il est sur ma liste de recherche j'aime bien la pochette et normalement c'est du tout bon Psyki Musique alors je complète aussi mes Alan Vega celui-là un maxi qui est sorti en Angleterre il ne manque plus grand chose à Alan Vega mais il me manque encore un petit peu quelques maxi donc dessus c'est On The Run et en face B Rara Baby et Raramix et Cry Fire peut-être que je ne connais pas trop donc Alan Vega le chanteur de Suicide et qui est décédé il y a 3 ans maintenant je crois il y a 3 ans On The Run 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 A Radio Blast Donc tout show Alan Vega, on complète. Collision Drive, ça aussi, c'est des disques qui sont devenus à ses côtés. Pourtant, du Alan Vega, c'est pas ce qu'il y a de plus recherché. Moi, je ne comprends pas ses côtes. Dessus, on a quoi ? La Magdalena 82, qui est un peu connue. Outlaw Ghost Rider, qui est une reprise de Suicide. Donc il reprend lui-même. Magdalena 83, il y a Magdalena 82 et 83. Donc disque de 1981, pressage français. Le label Vogue. Je ne sais pas si c'est normal qu'on ait un label Vogue pour un pressage celluloïde. Je ne suis pas très sûr de ça. Je ne pense pas. Je pense que celluloïde, ce n'est pas Vogue. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ah si, disque Vogue. Ah oui, Made in France, disque Vogue. Donc, si, celluloïde. Celluloïde, ça va être le label. Et Vogue, le distributeur, peut-être. Ah, on a Vogue Vogue qui fait 12 minutes 46. J'avais envie de dire, 3 titres sur la face B, ce n'est pas grand-chose. Mais il y a un titre de 12 minutes. Pareil, je n'ai pas eu le temps d'écouter tout ça. Je connaissais plus Suicide que Alan Vega, en fait. Donc les œuvres d'Alan Vega, c'est un petit peu de l'inconnu pour moi. Enfin, globalement, c'est du Suicide et Alan Vega. Mais bon, je connaissais quand même un peu moins. Toujours Alan Vega, pour compléter. Donc là, je vais voir tous ses albums. Je crois qu'il y a un album en duo qui doit me manquer. Donc ça, j'aime bien. Une pochette qui est sympa. On a Jukebox Beb, qui est connu. Et sinon, on n'a pas grand-chose de connu. Et ça, c'est un disque de... Bon, ça veut dire 80, ou quelque chose comme ça, ou 80. 80, hein. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu moins d'électronique sur ceux-là que plus tard. Il y aura un peu plus d'électronique. Voilà, c'est du disque que j'ai réussi à trouver. Je crois 25 euros pièce, si je ne dis pas de bêtises. 20 ou 25 euros. C'était chez le même marchand, les deux, là. Collision Drive et celui-là. Qui doit être son premier album, celui-là. Et c'est déjà dur de trouver à ce prix-là. Donc j'étais content qu'il y ait deux albums qui aient le même marchand. Jamel Alam. Ça, c'est une compilation de Jamel Alam. La seule et unique compilation en vinyle. On retrouve des extraits de ces trois premiers albums. On va, qu'est-ce que je vais vous lire. Argus. Le jour où tu verras le navire rompre ses attaches ombilicales, tu puiseras chance et paix dans tes relents d'encens tristes. Rêve, rêve et fais les rêves du vent. Pleure, pleure et pleure les larmes de l'ennemi. Le jour où tu reverras ce collier, bijou dépareillé par l'absence inattendue, d'un louis d'or cédé par ta mère pour t'assurer le départ dans les entrailles d'un bateau. Rêve, rêve et fais les rêves du vent. Pleure, pleure et pleure les larmes de l'ennemi. Un jour tu atteindras Marseille les adresses de tes pays gravées au fond de ton cœur. Mais déjà, tu te devines marionnettes dérisoires animées par le malin. Des textes qui ont peut-être un petit peu vieilli par le malin. On ne dit plus trop ça maintenant. C'est sa propre histoire là, Argus. Puisque sa mère lui a réellement donné un louis d'or. Il le raconte dans un documentaire. Il lui a réellement donné un louis d'or pour payer sa traversée jusqu'en France, qui quitte l'Algérie. Et des années plus tard, il va lui rendre ce louis d'or. Il va racheter un louis d'or et il va le rendre à sa mère. Voilà, c'est une belle histoire. Et donc bien sûr, le port d'arrivée, c'est Marseille, lorsqu'il chante. Donc sur un label Paroles et Musiques numéro 21, j'ai regardé, il y a eu plein, 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 plein d'artistes connus ou moins connus, édités sur ce label ou dans cette collection en tout cas. Il y avait du, du souchon, du, enfin il y avait plein, plein d'artistes connus. C'est une collection que je n'ai personnellement jamais vue. Donc il n'y a pas, il n'y a pas d'inédit, c'est que des extraits de ses trois premiers albums. J'ai l'histoire d'être complétiste, la seule compilée vinyle de Jamel Alame. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada